Un forum est une des deux entreprises de sponsors, je crois, de l'événement. Et donc, à ce titre, je vais vous expliquer un petit peu ce que fait un forum, mais je vais vous l'expliquer par un point de vue un peu décalé. Je vais en fait vous parler de nos clients qui ont mis en place des solutions un petit peu différentes ou un petit peu atypiques desquelles peut-être vous pourriez vous inspirer. Donc déjà, rapidement, un forum, c'est une entreprise qui est 100% dédiée à l'entretien textile, qui a des milliers d'utilisateurs en France et dans le monde, plus de 15 franchiseurs équipés avec nos solutions, plus de 10 coopérations stratégiques avec des acteurs clés. Il y en a ici, comme Paris West Assurance ou Smart Locker, des gens qui sont investis dans le métier comme Thermotex. Et 11 collaborateurs, on est une entreprise à taille humaine. Vous avez ici Elsa et Fabien qui sont derrière vous aussi, qui pourront répondre à vos questions après. Alors, quelques solutions. Bon, il faut savoir que dans l'entretien textile, là, on parle beaucoup de pressing depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les blanchisseries. Donc là, je présente, par exemple, la blanchisserie centrale Horex-sur-Loire qui va mettre en place des moyens industriels comme des plieuses de serviettes, des calandres avec pliage automatisé et aussi des modules de tri du linge fabriqués par Thermotex qui permettent, lorsque l'on scanne des piles de linge, d'allumer une petite lumière pour aller mettre le paquet de linge au bon endroit et assister les utilisateurs dans la recomposition des paquets. Voilà, c'est le type de solution qui existe dans ces usines-là, qu'on connaît moins dans le pressing, mais qui est très courante dans les blanchisseries. On a aussi des clients qui utilisent, donc, c'est le produit spécifique pour la blanchisserie qui s'appelle Brooklyn, qui vont utiliser le marché de la blanchisserie, en fait, pour élargir leur clientèle. Ici, c'est, par exemple, Clean Discount à Brest, qui s'est ouvert à des marchés spéciaux, aux chantiers navals qui sont à côté de chez lui, et qui va faire de l'uniforme. Il va tracer tous les vêtements de cette entreprise avec des puces RFID qui vont lui permettre, une fois qu'elles sont marquées, de simplement scanner au-dessus d'une table de lecture RFID les articles et de les faire rentrer dans le cycle de production, de générer automatiquement la facturation et de suivre le nombre de pièces, etc., de répondre, en fait, à des marchés spéciaux. C'est une façon aussi de s'ouvrir sur de nouveaux business et de continuer à prospérer et de s'ouvrir sur d'autres choses. On a aussi des franchiseurs, comme Frais, par exemple, qui utilisent Gesticlean et qui vont mettre en place des choses un petit peu différentes, un petit peu décalées. Là, on a l'intérieur d'un pressing, mais on ne dirait pas. Il y a des lessives, en fait, qui sont faites par la franchise, un comptoir tout à fait original. Et le logiciel de caisse est, en fait, sur une télévision, qu'on voit ici, qui peut être retournée et qui sert aussi d'affichage dynamique quand il n'y a personne dans la boutique. Donc, depuis l'extérieur, on s'en sert comme écran publicitaire et depuis l'intérieur, comme logiciel de caisse. J'avais encore jamais vu ça, donc on en parle ici. Il y a évidemment aussi tout cet aspect marketing, mise en avant des produits que, éventuellement, vous avez dans vos pressings pour mettre en avant la marque. On a aussi des pressings qui vont mettre à profit les partenariats que l'on a, un forum, avec l'assureur partenaire d'un forum, Gesticlean, qui est Paris-Ouest Assurance ici, qui vont permettre de déclarer leurs litiges directement sur le logiciel de caisse avec un écran tactile de leur côté et d'envoyer les litiges directement à votre assureur qui, lui, va gérer ces litiges. C'est une des fonctionnalités. On a aussi intégré quelque chose qui est utilisé par certains de nos clients qui permet de faire des enquêtes de satisfaction en direct. Votre client récupère sa commande, vous lui affichez un petit écran où vous dites, est-ce que je suis content, pas content, etc. Et vous pouvez faire des statistiques à la fin. Ici, on a Claire et Net à Thionville. J'essaie de passer vite parce qu'on a pris beaucoup de temps sur les slides d'avant. Mais là, par exemple, on a Claire et Net à Thionville qui est un client qui a mis en place un drive pressing, un indépendant tout seul, qui a décidé d'ouvrir un drive avec un système de convoyage totalement automatisé et même de la recomposition automatique. Ce qui est particulièrement rare dans le pressing de nos jours d'investir dans ce type de système parce qu'ils sont relativement chers. Donc, c'est aussi un partenariat qu'un forum a avec Metal Projetty dans ce cas-là ici. On a aussi des clients qui vont mettre en place des systèmes de communication atypiques, on va dire, qui investissent beaucoup. Là, on a le pressing Sadler qui a carrément investi dans des panneaux publicitaires dans sa région, vers Thionville, avec une communication un peu osée, on va dire, et puis qui a réalisé une application en ligne, en lien avec ce service à domicile pour lequel il fait la publicité. On a aussi, par exemple, 74 degrés près de chez nous, à Silingis et vers Annecy, qui, lui, a décidé d'attaquer toutes les sortes de clientèles. C'est-à-dire qu'il va avoir des casiers, une laverie et un pressing traditionnel avec en plus une blanchisserie au même endroit. Donc, il y a des gens qui viennent 24 heures sur 24, il y a des gens qui sont habitués au service de commande en ligne et puis il y a des gens qui sont habitués au pressing traditionnel. Toutes les clientèles sont touchées. Et là, il y a un petit exemple de communication. Il a fait faire des photos professionnelles pour les mettre sur Instagram et mettre en avant ses prestations et son pressing. C'est aussi un partenariat, par exemple, les casiers, qui est fait avec Smart Locker. Gesticlean vous permet aussi de centraliser plusieurs boutiques et c'est ce qui est utilisé par la plupart des franchiseurs. Et on travaille avec Kuhns, Baleo, Colporter, Koala, Sequoia et bien d'autres pour centraliser ces données à un seul endroit. D'ailleurs, qu'on soit franchiseur ou pas, si on a plusieurs pressings, c'est une façon de se simplifier la tâche en étant au bureau. On peut paramétrer les articles, les prix, les augmentations, etc. et les faire redescendre dans les pressings. Encore un autre exemple, c'est la K-Box. C'est un outil qui permet de faire du dépôt et de la restitution automatisée qui a été créé par l'enseigne Kuhns, sur laquelle on participe aussi, on est en partenariat, et qui permet à des clients, depuis une application mobile en ligne, de s'inscrire, de déclarer des dépôts, d'aller ensuite sur cette K-Box, de déposer et puis de récupérer le linge une fois que c'est prêt avec des notifications. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a une multitude de solutions possibles dans nos métiers. En tout cas, merci. Voilà, c'était une façon de présenter ce que font nos clients et nous à travers ça. et nous à traverser ce qu'il y a de la suite. Sous-titrage FR ?